ah ça y est il a arrêté de pleuvoir et comme quoi la bruine renaise ça s'arrête toujours au bon moment peu importe ce qu'on dise les mauvaises langues on voudrait pas faire croire aux gens qu'en bretagne il fait moche tout le temps et c'est pas vrai on sort du ciné ça s'arrête de pleuvoir d'ailleurs on sort du ciné damien est ce que tu peux nous pitcher ce qu'on vient d'aller voir écoute on vient de on sort du cinéma on a été voir l'origine du mal un film de sébastien marnier c'est l'histoire de stéphane une jeune femme qui travaille dans une usine de confection de sardines dans une conserverie voilà c'est ça et qui en fait un jour a envie de retrouver son père son père qu'elle n'a jamais connu et qu'il a abandonné à la naissance avec sa maman et donc elle va mettre les pieds dans une famille assez haute en couleur on peut le dire et en tension et en tension surtout voilà avec un père plein aux as riche à millions une belle mère pour elle en tout cas voilà la femme de ceux de cet homme qui a un trouble obsessionnel qui l'achète tout voilà il ya aussi une gouvernante qui est un peu inquiétante il ya encore une petite fille qui est là aussi qui enfin voilà on est dans un film de famille et des affaires de famille c'est quel type de film corentin et surtout c'est quoi ton ressenti quand on en sort là alors moi juste à chaud comme ça parce que c'est le titre de l'émission c'est gênant c'est on sent pas sa place on a envie de se trémousser sur son siège face aux scènes c'est vraiment un sentiment profond c'est une petite angoisse en fait non c'est une gêne en fait un malaise qui va pas un malaise voilà quelque chose qui va pas il ya un malaise profond et c'est vraiment ce sentiment que j'ai en sortant alors évidemment avec la fin ça satisfait ce malaise en tout cas de mon côté c'est donc un thriller en fait le genre du film c'est un thriller c'est à dire qu'il ya une affaire de famille comme ça avec une touche de comédie avec une touche de comédie ouais c'est ça il ya des petits comic relief des trucs qui te voilà mais mais c'est quand même un thriller il ya de l'angoisse il ya de la tension il ya il ya des rapports de pouvoir de domination et des enjeux de un peu de violence entre les personnes complètement et qui est mis en scène de façon assez particulière d'ailleurs est-ce que tu as remarqué quelque chose de oui alors moi écoute j'ai trouvé qu'il y avait il y avait un côté très théâtral dans la mise en scène je m'explique c'est à dire que il ya un huis clos c'est à dire qu'on arrive dans cette espèce de villa qui est la grande demeure de la de la famille du père en fait et tout est alors la villa est absolument énorme et tout il ya énormément de pièces et des objets partout parce qu'en fait voilà parce que la femme en fait achète compulsivement tout ce qu'elle trouve souvent les personnages sont dans la même pièce il ya des espèces de plateau en fait et tu vois il ya un usage du split screen aussi beaucoup c'est à dire que l'écran est coupé soit en deux soit même parfois en trois soit en quatre donc il ya un personnage qui parle au repas assez autour d'une table et en fait il ya un split screen sur chaque personnage chaque protagoniste autour de la table et du coup on peut voir les réactions de tous les personnages en fonction de ce que disent les autres en même temps en lieu d'avoir un champ contre champ on a tout le monde à l'écran en même temps et pour moi ça me fait vraiment penser au théâtre en plus de ce côté huis clos de la maison dont on ne sort quasiment jamais de tout le film il ya vraiment ce truc de on peut scruter tous les personnages et justement traquer un peu le côté anxieux et voilà et le côté tension entre chaque personne et ce qui continue dans cette lignée là moi j'ai remarqué un petit truc sur la lumière si vous allez voir vous le verrez peut-être on a des ambiances lumineuses qui sont cohérentes avec l'action et avec les personnages c'est à dire alors il y a un des personnages qui est en prison voilà et dans ce prison dans la prison c'est un univers évidemment glauque un peu un peu oppressant et on a toujours le reflet bleu et la couleur bleue qui revient régulièrement tu vois alors que pour tous les personnages qui sont dans la maison dans cette espèce de faux cocon de sûreté et de confort on a ce parallèle souvent qui est fait entre le bleu et la couleur chaude le jaune chaud en fait le et on joue comme ça jusqu'à la fin jusqu'à la dernière scène vous le verrez fait dit attention on joue sur le jaune et le bleu un peu comme menace et également avec le son complètement bah justement j'allais te demander ça le côté angoisse et le côté malaise il vient pas mal du travail du son non j'ai peu de musique mais quand elle est là elle vient souligner un passage d'une séquence à une autre et quelque chose où il ya un changement émotionnel il ya un changement d'état chez les personnages souvent il ya une espèce de petite percussion je sais pas si t'as remarqué de micro comme si on crachait dans un micro à un moment on faisait tomber un micro j'ai cru qu'il y avait un problème de son au début dans la salle je me suis dit tiens c'est bizarre parce qu'en fait c'est comme si le son crachait un tout petit peu trop c'est perturbant comme le film c'est perturbant c'est ça met dans un état comme ça de d'alerte et de malaise qui est en fait pas désagréable du tout attention quand on dit ça c'est pas désagréable c'est assez agréable justement parce qu'on nous emmène dans une histoire avec de l'attention avec du malaise mais mais c'est surprenant c'est particulier et ce qui est très surprenant aussi c'est comme tu le disais tout à l'heure c'est le décor avec cette accumulation de 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 cassettes etc et surtout pour construire ce décor ça a dû être quelque chose d'incroyable en fait ben ouais en fait figure toi que donc le réalisateur s'est exprimé là dessus donc il y a cette fameuse villa où il y a énormément de bordel puisque la femme du père accumule achète tout ce qu'elle trouve sur les télé achats et autres alors par exemple il y a énormément d'animaux empaillés et figure toi que le film a été tourné durant le confinement donc c'était très très dur pour les accessoiristes de trouver des objets pour pour meubler ce décor immense et donc ils ont demandé à au musée d'histoire naturelle de toulon de leur prêter les animaux empaillés donc voilà les animaux employés qu'on voit dans le film ça vient du musée de toulon incroyable voilà et autre chose c'est que la personnage le personnage de louise donc la maman accumule énormément de cassettes parce qu'elle a enregistré six ans de programme de la télé sur des vhs et l'équipe du film raconte que ça a été très très difficile de réunir 4500 vhs à l'ancienne de l'époque et il y a deux personnes de l'équipe du film qui ont été chargés pendant une semaine de refaire toutes les étiquettes à la main à la main à mon dieu ce travail d'accessoiriste c'est quand même assez assez formidable au cinéma et cette ambiance particulière avec tous ces accessoires et ce décor moi ça m'a fait penser à un autre film un film avec daniel craig dans un des rôles principaux qui s'appelle à couteau tiré c'est le titre français naves out je crois en français en anglais et c'est pareil c'est un espèce de thriller qui alors pour lui beaucoup plus huis clos vraiment ça se passe dans un manoir et autour du manoir et il y a une espèce de 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 une enquête à la un peu en cluedo sur qui a tué qui là là on en sort un peu plus mais il y a un peu cette ambiance de de famille riche et de décors riches lui aussi alors toi ça t'a fait penser à ce film là moi ça m'a fait penser au film qui s'appelle huit femmes de françois auzon c'était un film de 2002 où en gros c'était pareil un huis clos comme ça dans une maison où il y avait huit femmes qui étaient en vase clos dans une maison il y a un meurtre et on se demande qui bah quelle est cette femme elles ont toutes des secrets et elles ont toutes des secrets et on va et on va devoir trouver qui c'est qui a qui a tué le colonel colonel moutarde exactement c'est un peu ça et l'autre parallèle avec ce film là c'est que c'est un film où l'intégralité du casting ou presque est composé de femmes et c'est exactement le cas de ce film là où doit y avoir un homme en fait il ya jacques weber oui jacques weber qui joue un monstre mais il ya énormément de comédiennes super doré atelier de leur calami dominique blanc c'est l'est brunc elle aussi voilà enfin en tout cas moi personnellement je ne peux que vous encourager encourager à aller le voir c'est une expérience qui est un peu particulière qui n'est pas désagréable qui est sur le moment dérangeante mais après on en ressort en tout cas j'en ressors satisfait à corentin attends je crois que ça se remet à pleuvoir là bon on va courir jusqu'à la maison c'est moi le premier